Dans le sud-est des Alpes, on trouve un massif appelé Dora Mera. On observe dans cette zone des roches particulières. Observons une lame mince réalisée à partir de ces roches. En lumière polarisée non analysée, on peut identifier un minéral de coésite inclus dans un grenat. Autour de ce minéral, on observe une auréole de quartz. Vous voyez sur ce diagramme que le quartz est stable à la surface de la Terre jusqu'à environ 100 km de profondeur. Par contre, vous voyez que la coésite, elle, n'est stable qu'à des profondeurs supérieures à 100 km. Alors, comment expliquer qu'on retrouve de la coésite dans cette partie du massif alpin ? Le quartz et la coésite sont deux minéraux de composition chimique identique, SiO2, donc un atome de silicium et deux atomes d'oxygène. Mais vous voyez ici sur cette modélisation moléculaire que l'organisation de ces éléments est différente dans ces deux minéraux. Ceci s'explique car au-delà de 100 km, la pression et la température sont telles que l'organisation des éléments dans le quartz n'est plus stable. Et ceux-ci doivent alors se réorganiser pour former de la coésite. Les géologues ont également déduit de l'étude de la composition chimique de ces roches qu'il s'agit d'anciennes roches sédimentaires de la croûte continentale. Retraçons ici l'histoire de cette roche continentale. C'est une roche sédimentaire, donc elle a été formée en surface. Ensuite, la présence de coésite nous indique qu'elle a été amenée à une centaine de kilomètres de profondeur. A cette profondeur, les conditions de pression et de température étaient bien différentes. Ceci a alors entraîné un métamorphisme provoquant la transformation du quartz en coésite. Puis, la roche a été exhumée rapidement. Cette remontée a permis à la réaction inverse de se réaliser. La coésite s'est transformée en quartz. Mais on voit sur cette lame mince que dans les grenats, la réaction n'a pas été complète. En effet, on observe seulement une auréole de quartz autour de la coésite, qui a donc été préservée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !